Le Maroc aujourd'hui a déjà réalisé quelques-unes, sur quelques-uns, et donc sera au rendez-vous en 2015. Sur d'autres, notamment sur la question de la santé, surtout, le Maroc doit encore fournir un certain nombre d'efforts. L'égalité des sexes, le Maroc doit encore fournir, malgré tous les efforts qui ont été faits. Mais sur certains objectifs importants, je crois le Maroc peut s'honorer d'avoir été parmi les pays qui ont le mieux réussi, par exemple dans la lutte contre la pauvreté. Encore que la pauvreté recule, mais les inégalités ne reculent pas. Sur le plan de la croissance, malgré la crise, le Maroc a pu maintenir une certaine résilience, réaliser une certaine résilience aux effets de la crise, et en même moment améliorer un peu le revenu des ménages. D'où, justement, cette baisse de la pauvreté, une baisse aussi du chômage. Aujourd'hui, il faut développer la formation professionnelle, le secondaire, le supérieur, l'information technique. Or, dans tous ces secteurs-là, nous avons des dysfonctionnements importants. En termes de quantité, en termes d'accès, en termes de possibilités, mais en termes de contenu, nous avons fait quelques études qui montrent que le pré-scolaire est un cycle extrêmement important dans la vie, dans la vie d'un élève ou d'un citoyen qui accède à la formation. Parce que ceux qui accèdent au pré-scolaire ont des déperditions plus faibles et s'en sortent beaucoup plus dans l'enseignement d'après. Or, il y a très peu qui accèdent à l'enseignement pré-scolaire. L'enseignement secondaire est encore trop faible. Il doit être beaucoup plus généralisé qu'il ne l'est actuellement. L'enseignement supérieur, en grande partie, fourni de l'enseignement général, qui ne permet pas par la suite aux jeunes de pouvoir s'insérer et de s'adapter au marché. Parce que le grand problème, c'est comment faire un enseignement, non pas de spécialistes qui vont sur des spécialités pointues, parce qu'on ne sait pas comment l'économie évolue, mais des gens suffisamment formés et suffisamment munis des connaissances techniques et de la connaissance de leur milieu et de leur économie pour qu'ils puissent s'adapter aux évolutions de leur environnement. d'être un enseignement général, c'est la connaissance de l'enseignement général.